Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première conférence de la 19e édition du festival du film de l'aventure océanographique à Océanopolis. Cette année, nous avons donc choisi de dédier le thème du festival aux écosystèmes marins se développant au niveau de la ceinture tropicale et subtropicale. On pense souvent aux récifs coralliens, mais ce sont aussi les mangroves, les herbiers, les lagons, les estuaires, bref, toute une mosaïque d'écosystèmes interconnectés, tous autant indispensables. Alors nous tenons à remercier et très sincèrement nos trois conférencières de ce soir qui ont accepté de s'associer pour cette soirée pour nous parler de l'éducation par le jeu en s'appuyant sur l'exemple de la mallette de jeu Maréco. Alors je ne vous en dis pas plus sur cette mallette, elle vous sera présentée juste après. Mais avant tout, je veux quand même vous présenter nos conférencières. Alors d'abord, peut-être notre première conférencière qui nous arrive de très loin, puisque Pascal Chabané arrive de La Réunion. Donc Pascal Chabané est directrice de recherche et représentante de l'Institut de recherche pour le développement, donc l'IRD, à La Réunion. Jocelyne Ferrari, qui arrive quand même de Perpignan, c'est quand même pas à côté non plus, également directrice de recherche pour l'Institut de recherche pour le développement, donc l'IRD également. Donc Pascal et Jocelyne sont toutes deux de la même unité de recherche, Anthropie, et sont spécialisées sur l'étude de l'écosystème corallien. Et puis, on a également la chance d'avoir Catherine Archeri, qui est enseignante-chercheure, responsable du département sciences de l'éducation de la faculté des sciences du sport et de l'éducation à l'Université de Bretagne Ocidentale, donc l'UBO. Catherine est également responsable de la mise en place du parcours de la licence sciences de l'éducation à l'UBO de Brest, et également formatrice dans un master de formation pour adultes à l'UBO. Alors voilà, tout est présenté. Maintenant, je vais laisser la place à Jocelyne, qui va prendre le relais. C'est parti. Merci Yonette, ça marche ? Oui. Écoutez, on va commencer par jouer. Alors, c'est du théâtre d'improvisation. Je demande aux quatre acteurs de venir sur le plateau. Ça y est, les deux autres descendent. Non, il nous en manque une. Ah, si, elle est là. Voilà. Donc, c'est de l'impro. On n'a pas répété. Il n'y a pas eu de répétition générale. Au cours du repas, on s'est vaguement expliqué comment ça allait se passer, mais on n'a jamais fait. Donc, ce jeu que nous allons vous présenter en introduction a été fait à l'origine pour des enfants. Et donc, là, nous avons ce soir une grande première. Ce sont des adultes qui vont jouer. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous mettre en place et de vous présenter en tant que joueur autour du jeu de plateau qui s'appelle, donc, Rendez-vous au récif corallien. Alors, tu peux me prendre ta place là-bas. Ça commence bien. Donc, on va commencer par toi, Lionel. Alors, moi, je suis un touriste. Je suis venu exprès pour découvrir l'écosystème corallien. Alors, vous voyez, je vais faire des plongées. Je vais découvrir toute cette diversité, ces poissons, ces coraux, etc. Bref, je vais m'en mettre plein les yeux. Vous voyez, je suis bien équipé. J'ai même amené ma crème solaire. Oui, oui, vous allez voir. Alors, moi, je suis le gardien de ces lieux. Il n'y a rien qui m'échappe. Je surveille tout le monde. Voilà. Mais c'est tout. Alors, moi, bonsoir tout le monde. Je suis la résidente. Je vis sur Lille. J'ai devant moi un magnifique lagon. Et je peux également observer de ma fenêtre le magnifique récif corallien. Alors, moi, je suis le pêcheur. Et je vis au milieu de ce magnifique récif, au milieu de tous mes amis pêcheurs. Est-ce qu'on peut demander au DJ de Oceanopolis de nous enlever ? Comme c'est normal, qu'est-ce que ça ? Donc, vous voyez qu'il y a une caméra, effectivement, qui va cibler ce qui va se passer sur le plateau de jeu. Donc, ce plateau de jeu, il y a donc les quatre lieux de vie de nos quatre joueurs. Et au milieu, il y a un récif corallien. Alors, le but du jeu, mesdames et messieurs, les joueurs, c'est en fait, comme un jeu de plateau, les petits chevaux, c'est qu'on va lancer des dés, on va avancer des cases, on va se retrouver dans certaines situations. Et le but du jeu, c'est de se rendre sur l'îlot corallien. Mais alors là, je viens de constater une chose qui m'affecte énormément. Notre îlot, visiblement, est déjà cassé. Je ne sais pas si vous voyez, il manque une pièce. Qu'est-ce qui se passe ? L'îlot est déjà cassé. Ah oui, non, mais c'est incroyable, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? C'est encore des perturbations, sans doute, dues à l'homme. Ou alors c'est le changement climatique, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est les pêcheurs. C'est les pêcheurs ? Ah, j'en suis sûr. On va voir. Quoi ? Ah oui, ils sont bizarres. Ça y est, pour les touristes. Gardien, vous n'avez rien vu ? Bon, c'est un grand mystère. Je propose, on commence. Monsieur le touriste, bienvenue. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commencer le jeu ? Alors donc, la règle du jeu, c'est qu'il faut gagner des points. Il faut gagner quatre points de couleurs, des jetons. Et quand on a les quatre jetons de couleurs, on a le droit de prendre les petits chemins qui nous mènent au récif corallien. Mais alors, attention, le récif corallien est très, très fragile. Et donc, il y a des perturbations en cours de route. Là, on en a vu, il y en a une qu'on ne comprend pas trop, qu'est-ce qui s'est passé, déjà, qui a cassé une partie de notre récif corallien. Donc, le but du jeu, c'est de se rendre sur l'îlot avant que l'îlot corallien, que tout le corail, soit cassé. On y va. C'est parti. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, normalement, ce sont les petits enfants qui avancent comme ça. Toi, tu peux avancer ton plomb. Bon, écoutez, c'est de l'info. Mais c'était bien, c'était bien. Alors, tu es tombé sur une case qui veut dire... Il y a quatre couleurs. Tu peux choisir ta couleur. Super. Eh bien, vu que moi, je suis plongeur bleu, je vais prendre bleu. OK. Il t'en manque plus que trois. Monsieur le gardien du récif, est-ce que vous pouvez jouer, s'il vous plaît ? Alors, il y a des petits chemins, il y a des petites flèches, il faut suivre. Casse blanche ? C'est normal, vous êtes gardien, vous n'allez pas commencer à casser le récif. Casse orange. Un point de gagné. Et la dernière joueuse, la pêcheuse. Tu peux ? Magnifique ! On peut avancer très vite. Alors, le signe, là, c'est on peut rejouer. Ah, super, merci. Bon, écoutez, écoutez... Je fais des gros efforts. Trois, trois, trois. Ah, une case rouge, mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que c'est ? Alors, une case rouge, une perturbation, qu'est-ce que c'est ? Tsunami ? Tsunami ? Un égout, non ? Un égout ? C'est ça. Alors, comment ça se fait que le cyclone va casser le récif corallien ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une perturbation naturelle, hein ? Une perturbation naturelle, oui. Mais il casse le récif. Il casse le récif. Donc, puis c'est un gros cyclone. Ça commence mal. Quand je vous dis que c'est les pêcheurs, ça commence très mal. Donc, tout le monde a compris le principe du jeu. Normalement, on continue. Le jeu est calibré de telle façon que les cases rouges, il y en a suffisamment pour que personne n'arrive à se rendre au récif. Le récif, il a neuf pièces. Les neuf pièces vont partir avant, sans doute, le tour. Et donc, personne n'aura gagné. Tout le monde aura perdu. Deuxième séquence de jeu. On recommence. Donc, non, 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 restez où vous êtes, restez où vous êtes. Donc là, on va changer les règles. On change un petit peu les règles. Et donc, je suis députée de la région. Et donc, j'ai décidé que j'allais prendre une décision. Je vais vous aider, je vais vous donner des points d'avance à la condition de mettre ce beau récif, qui est déjà un petit peu cassé, en réserve. Donc, il ne faut plus le casser. Donc, les règles changent. En fait, on a tout un crescendo. Les règles changent. Donc, je donne un point d'avance à tout le monde. Et maintenant, quand vous allez gagner des points, vous pouvez éventuellement échanger entre vous pour avoir plus rapidement les quatre points de couleur. Donc, on continue. Je ne sais pas qui c'était le touriste. Allez, encore cinq. Ah, il faut prendre le plot. N'oubliez pas. Casse verte. Casse verte. Il commence à avoir des points d'avance. J'ai deux cases bleues. Alors, bon, deux bleues, ça ne m'intéresse pas. Il va falloir négocier avec les autres acteurs pour essayer qu'ils m'échangent une autre couleur. Parce que deux bleues, ça ne m'intéresse pas. Alors, non, moi, je n'aime pas les pêcheurs. C'est vrai. Alors, du coup... Par contre, je vois que les riverains, il y a du jaune et du orange que je n'ai pas. Alors, moi, je vous propose d'échanger une couleur. Et si je prends la verte ? Non. C'est sous condition. Est-ce que vous êtes d'accord ? Une bleue contre une jaune ? Ça ne m'arrange pas trop, moi, une bleue contre une jaune. Je vous arrête. N'oubliez pas que c'est quand même de l'argent que vous avez entre les mains. Ce n'est pas la couleur en tant que telle. C'est de l'argent. Ça vaut quelque chose. Alors, puisque vous êtes riverain, moi, je suis le touriste. Je vais quand même développer l'activité économique. Donc, j'ai un poids quand même très important. Je vais acheter beaucoup, développer l'emploi. Et vous allez faire attention au récif ? Alors, bon, ces crèmes-là, bon, d'accord. Je prendrai des crèmes bio qui se dégradent dans l'eau pour aider de tuer les coraux. Bon, allez, hop. Non, il ne faut pas l'acheter, on pollue. Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse plus attention avec mes crèmes UV ? Allez, on fait ça. Vous faites attention, on limite un petit peu et on échange. Ah, super. Ah, vous avez fait tomber vos lunettes. Pollution. Je vais les ramasser. Merci, monsieur le touriste. Entre nous, je pense qu'on est en dehors du monde réel. D'après moi, ça ne se passerait pas comme ça. Bon, très bien. Allez, on continue. Oui, le gardien. Non. Ça va aller pas ? Non. Si, 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 si. Tu commences à tricher. Tu as le choix. Oui, oui. Bon, ok. La prochaine, je te dis tout de suite, tu vas tomber sur une rouge, toi. On va tricher. Tu vas tomber sur une rouge. Ah, ouais, t'es pas mal. Alors, normalement, normalement, dans le jeu, maintenant, avant de gagner un point, on est supposé poser une question. C'est-à-dire que le point, on a le mérité. Pascal, une question à poser au gestionnaire ? Non, non, je vais être comme vous. Il a raison. Est-ce que le public a quelque chose à rajouter à l'animal ? Donc, elle est trois. C'est un animal, un petit animal tout mou, qu'on appelle le polype. C'est un végétal, parce qu'il y a une algue qui est associée au polype, qui lui donne sa couleur. Et c'est elle qui va partir et que le corail va devenir blanc, dans le cas d'un réchauffement climatique. Et c'est du minéral, parce que le squelette calcaire, il est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un caillou, quand on le voit. Mais en fait, c'est vraiment... Voilà, il y a les trois domaines. Donc, il garde son point, mais bon, pas terrible quand même. Il aurait pu en rajouter un petit peu. Bon, allez. Ça y est, il a eu sa carte, je crois. Il avait eu d'avance. J'y vais. Vas-y. Six. Elle n'a rien cassé. Il reste une joueuse ? À moi. T'as rien cassé. Quand même, un gestionnaire, il faut le noter. Les résidents, ils font drôlement attention. Trois. Oui, vas-y. Touriste. Le pêcheur qui n'est pas, est chez toi. Je suis à ta place. Il est chez toi. C'était couru. Non, mais dites donc. Oui. Dehors, les touristes. Je t'avais dit. Non, mais c'est incroyable. Je ne les aime pas, les pêcheurs. Je vous l'ai dit depuis le début. Il est venu vendre du poisson, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ah, je ne l'ai pas vu beaucoup en boutique. Ah, donc on peut échanger des cartes encore, là ? Mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce que j'ai quand même que... En plus, c'est des ratins. Je crois qu'il y a un moment plus qu'une. Alors, moi, je vais... Parce qu'il va falloir qu'on arrête pour passer à la conférence. Oui, on ne va pas passer. On va donc se mettre en situation où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. On est tombé sur une case rouge, et c'est celle-ci. Sur pêche. Comme par hasard. Comme par hasard. La surexploitation des ressources. Comment ça se fait que la surexploitation des ressources va affecter le récif corallien ? Gestionnaire. Gestionnaire. Non, non, mais là, si, on s'imagine que... Non, mais de toute façon, on s'adresse aux gestionnaires. Il y a une surexploitation des ressources. On sait que ça va casser, et ça a cassé un gros morceau. Un sacré morceau. Et donc, gestionnaire, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais protéger. Je vais interdire la pêche autour du corail. Pêcheur, d'accord. Tu n'as complètement plus de pêche ? Très, très loin. On va négocier. Les autres, le résident, le touriste, vous êtes d'accord ? Moi, je veux quand même acheter du poisson, donc quand même, supprimer définitivement la pêche. Moi, je veux mon poisson frais tous les jours. Je suis venu pour ça. Président de la ville, vous qui payez des impôts localement. Oui, oui, ça m'embête, mais en même temps, si je n'ai plus de poissonnier, ça va être compliqué aussi. Donc, il faudrait trouver une solution pour le corail, et en même temps, pour qu'on puisse continuer à y vivre. Bon, d'accord, on va trouver une solution. On n'est pas sortis de l'auberge. On va arrêter là, on va passer la main à Catherine, pour qu'elle nous décortique un petit peu tout ça, d'un point de vue plus théorique. Merci beaucoup. Applaudissements C'est bon ? Alors, maintenant, c'est mon tour. Ce qui était prévu que je fasse, c'est faire livrer certains points théoriques sur ce que c'est que le jeu dans les apprentissages, et essayer de créer du lien avec ce qui s'est passé là, et tirer mon argumentation de ce qui s'est passé là, de ce que vous avez vu. Je vais vous inviter aussi à donner votre avis, à interagir, et peut-être à contrer ce que moi, je vais pouvoir dire. Si ce que vous avez vu ne correspond pas aux différents cadrages théoriques que moi, je vais pouvoir donner. Donc, n'hésitez pas à demander la parole, et puis à interagir à ce moment-là de la conférence. D'accord ? Ah oui, oui, oui. On aime bien, mes copines et moi, savoir auprès de qui on interagit, là. J'ai reconnu quelques-uns de mes étudiantes et étudiants, et je suis ravie que vous soyez là. Mais le reste du public, là, vous êtes qui, en fait ? Y a-t-il parmi vous des enseignants ? Vous levez la main. Donc, le reste, ce sont les fidèles d'Océanopolis, ou alors des gens de Brest qui étaient intéressés par le sujet du récif corallien, ou alors le sujet de l'éducation ? C'est ça, hein ? Bon. On va essayer de vous combler tous. Pardon ? Ah, ben voilà, il y a les copains aussi, des copains. D'accord. Alors, le plan que je vais essayer de suivre va être le suivant. Je vais déjà donner quelques références scientifiques en lien avec l'apprentissage, enfin, le jeu comme processus d'apprentissage. Et puis, je m'intéresserai à la notion de finalité éducative. Qu'est-ce que c'est qu'une finalité éducative ? Des parties prie-pédagogiques que nous permettent d'avoir le jeu dans les apprentissages. Je m'amuserai aussi à définir ce que c'est qu'un bon jeu. Comment un enseignant peut définir l'usage d'un bon jeu dans sa classe ? Je m'intéresserai aussi aux conditions nécessaires pour introduire un jeu à l'école. Alors, moi, je ne suis pas forcément... Enfin, je vais m'intéresser au public de l'école, puisque c'est un jeu qui s'adresse à un public au scolaire, école. Et puis, je donnerai quelques exemples de jeux qui m'ont paru intéressants pour ces différents objectifs spécifiques d'enclencher des processus d'apprentissage. Et après, je ferai un zoom sur Mariko, puisque c'est quand même ça qui nous unit ce soir. Je n'ai peut-être même pas besoin de micro. Donc, les références scientifiques que je vais mobiliser... J'en ai un là. Donc, j'ai mobilisé des chercheurs, et donc des recherches assez anciennes, Caïlois, qui datent de 1965, de Grandmont, et puis Brougère. C'est à partir de ces références-là que je vais définir... Merci. Qu'est-ce qu'on est bien équipés. Que je vais définir, donc, les principes de ce que c'est qu'un processus d'apprentissage par le jeu. Donc, qu'est-ce que nous dit Caïwa ? Il définit un certain nombre... Il définit le jeu déjà comme une activité. Qui est libre, c'est-à-dire qui doit être choisi par celui qui y entre, c'est-à-dire par l'enfant, en l'occurrence, pour conserver son caractère ludique. Si on impose le jeu, il perd son caractère ludique. Donc, le choix du jeu doit être libre. Ça, c'est ce que Caïwa dit. Le jeu a aussi comme caractéristique, selon ce chercheur, d'être séparé. C'est-à-dire d'être circonscrit dans un espace et dans un temps. On ne peut pas passer sa vie à jouer, on ne peut pas faire jouer sans arrêt nos élèves. Je dis ça pour mes étudiants. Il faut que ce soit circonscrit dans un espace et dans un temps limité. Il faut qu'un jeu, pour être un jeu, doit avoir une issue incertaine. L'issue du jeu ne doit pas être connue à l'avance, sinon ça enlève tout caractère de suspense et d'intérêt. Si on sait d'emblée comment ça va finir, ça ne nous intéresse plus. C'est pour ça qu'un jeu subit un processus d'usure. Jouer toujours au même jeu, et quand on sait comment ça va finir, ça perd de son intérêt. Donc, un jeu a une durée limitée, périssable, parce qu'il ne doit pas... l'issue doit toujours rester incertaine. Alors, Kaïwa définit également le jeu comme étant une activité qui définit d'un productif, c'est-à-dire qui ne produit ni biens, ni richesses. Et Kaïwa s'intéresse aux jeux d'argent qui ne produisent pas en soi de richesses. C'est juste une question de transfert d'argent du perdant au gagnant, mais il n'y a pas de production de richesses dans le jeu, selon la théorie qu'a définie Kaïwa. Et puis, Kaïwa définit également le jeu comme étant une activité réglée, qui est soumise à des règles qui suspendent les lois ordinaires. La règle du jeu, ce n'est pas la règle de la vie, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, c'est une des caractéristiques qui est mise en avant. Fictive, également. Donc, le joueur doit avoir la conscience qu'il est dans une forme de vie, différente que la vraie vie. D'ailleurs, quand on voit les enfants qui jouent, on les entend souvent dire, on disait que, on dirait que, avec des belles fautes de conjugaison qui vont avec, mais ils ont tout à fait la conscience que ce n'est pas la vraie vie. Donc, ça, c'est une des caractéristiques, vous voyez, qui a été définie et mise à jour dès 1965. Donc, voilà pour les travaux de Kaïwa. Je me suis aussi intéressée aux travaux de De Grandmont, qui, en 1995, nous disait également, définissait également le jeu comme une activité, une activité qui était considérée par ce chercheur-là comme un acte total, faisant appel à tout l'être, donc avec un engagement tout à fait total. Alors, il y a eu d'autres travaux qui ont un peu remis en question ces théories et ces recherches-là, mais ça me semblait quand même important de souligner ça. Donc, Grandmont, un acte total qui fait appel à tout l'être. Ça, c'est plus valable pour les enfants plus jeunes, en fait, plutôt que les enfants plutôt à l'âge de l'adolescence où on se situe sur des populations qui sont de plus en plus habituées à la double tâche. Plus on est en double tâche, et moins on est capable d'être dans une action totale, même sous l'emprise du jeu. Alors, De Grandmont insiste aussi sur la notion d'action libre qui ne peut peut-être commandée. Cailloua l'avait déjà dit, cette notion de liberté. Donc, on ne peut pas imposer le jeu. Il faut enrôler, il faut qu'on suscite l'adhésion de ceux qui jouent. Une activité spontanée, sans règles préétablies. Donc, ça, c'est ce que dit De Grandmont. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, on verra qu'il y a d'autres théoriciens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense, de mon point de vue, que pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait règles. Sinon, on est dans autre chose que le jeu. On ne peut pas califier ça de jeu. Eh bien, j'aurai l'occasion d'argumenter. C'est une activité qui fait appel à la motivation intrinsèque. Alors, ça y est, on jargone un petit peu, on sort le Doliprane. Qu'est-ce que c'est que la motivation intrinsèque ? C'est la motivation qui vient de l'intérieur. Je joue parce que ça m'intéresse, moi, de jouer pour différentes raisons, parce que ça me détend, parce que ça me permet de performer, parce que ça fait plaisir à moi. On a d'autres motivations qui sont de l'ordre de l'extrinsèque, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. On peut avoir envie de faire quelque chose pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à la maîtresse, pour avoir une bonne note. Ça, c'est tout ce qui est motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce qui motive moi, pour moi, qu'on va pouvoir reparler de... qui va être une motivation plutôt de l'ordre de la gratuité pour l'extérieur. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Donc, de grand mot à signaler ça dès 95, que c'est une activité qui fait appel à la motivation intrinsèque. Là, c'est pareil, c'est sujet à discussion, parce qu'on a toute une typologie de personnes qui n'aiment pas jouer. Et donc, dans ce cas-là, ça ne motive pas la motivation intrinsèque. Il y a parmi d'autres des gens qui n'aiment pas jouer. Est-ce qu'il y a des gens parmi d'autres qui n'aiment pas jouer ? Tout le monde aime jouer ? Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop jouer. Ça dépend à quoi, mais c'est pas... Alors, Brougère, lui, donc ça, c'est une référence importante, il définit le jeu selon cinq critères. Le premier, il reprend une terminologie qui avait été lancée avant lui. La fiction est quelque chose de réel. Donc, le jeu prend place dans un cadre spatio-temporel donné et implique une méta-communication, c'est-à-dire où on parle sur cet espace donné comme étant quelque chose d'en dehors de la réalité. Donc, on va parler sur une réalité qui est autre que la vraie réalité. Le joueur s'y investit avec autant de sérieux que dans la réalité. Donc, ça, plus l'enfant est jeune et plus il va considérer cette fiction comme réelle. Il va considérer... Oui, il va y accorder autant d'intérêt, autant d'importance que pour la vraie vie. Alors, Brougère reprend aussi une des caractéristiques des deux chercheurs précédents, enfin, un des deux chercheurs précédents, c'est que le jeu se définit comme étant l'objet de la décision du joueur. Il n'y a jeu que si le joueur le décide, ce qui renvoie à la fois à sa décision d'entrer dans le jeu et qui renvoie aussi aux décisions qu'il prendra durant le jeu. Je vais aller vite, parce que c'est pas... Bon. La règle, alors, là, ça me semble être important d'être souligné. La règle, elle structure le jeu, elle fait l'objet d'une acceptation collective par les joueurs. Si on ne joue pas avec les mêmes règles, forcément, on ne peut pas s'entendre. Donc il faut qu'il y ait un processus d'acceptation collective de la règle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe dans les jeux du commerce des règles du jeu avec écrit noir sur blanc l'état des règles. Alors, on a vu dans votre jeu qu'il peut y avoir différents niveaux de règles, on peut les adapter, mais quand tu les as adaptées, tu l'as signalées. Et là, on part du point de vue du maître du jeu. Le maître du jeu, en l'occurrence ici, est le maître des règles aussi. Mais il faut que le maître du jeu s'assure de l'acceptation générale du respect des règles du jeu. La frivolité. Donc, une des caractéristiques, un des critères que Brugère met à jour, c'est la notion de frivolité. Le jeu ne doit pas avoir de conséquences sur la réalité. Il invite à de nouvelles expériences dans lesquelles on n'a pas besoin de mesurer les risques qui freinent. On est force de proposition, plus il est créatif, on peut se surplacer. Alors, moi, j'ai mené quelques recherches récemment sur cette notion-là, notamment sur le jeu de rôle et notamment sur la notion de jeu de rôle. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion de frivolité. J'ai la conviction que toute activité, même une activité ludique, n'est jamais anodine puisqu'on est toujours dans la représentation de soi, dans la mise en scène de soi et que, du coup, cette mise en scène de soi touche quelque chose d'assez essentiel en nous-mêmes qui est notre identité, qui est l'image qu'on renvoie aux autres. Et à partir de là, c'est difficile d'accepter le principe de frivolité. Quand on peut perdre la face, on ne peut pas rester dans l'univers de la frivolité. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion de Brugère. Je ne vais pas lui dire. Et la notion d'incertitude, on l'a déjà vue par un des théoriciens plus haut, c'est le moteur du jeu. Quand on ne sait pas trop comment ça va se finir, ça, c'est un des moteurs essentiels du jeu. Donc, le jeu ne doit jamais être deux fois pareil. Une partie est singulière, ne doit pas ressembler à la précédente ni à la suivante. Et on ne sait jamais d'avance comment ça va se dérouler et se finir. Donc, ça, c'est les théories des chercheurs. Alors, je voulais faire une petite distinction que vous connaissez peut-être. Je voulais distinguer ludification et gamification. Parce que ce sont des mots qu'on retrouve un peu partout dans la littérature scientifique et même dans la littérature de plus en plus profane. On emploie parfois ludification pour gamification. Et moi, j'avais envie de faire la distinction des deux. La littérature scientifique, et là, j'ai un truc qui n'apparaît pas. D'accord. Donc, la ludification, c'est l'extension des procédés ludiques à d'autres domaines que le jeu. Donc, c'est la traduction du play. C'est-à-dire le fait de ludifier quelque chose. C'est... Les jeux sérieux, par exemple, sont des principes de ludification. C'est-à-dire qu'on prend un sujet sérieux et on le traite par le jeu. Donc, là, on est dans la ludification. D'accord ? C'est prendre un sujet sérieux et en faire un jeu. Donc, là, vous avez mis en place un principe de ludification avec Mariko. C'est un sujet de société, un sujet biologique, un sujet important, mais que vous avez ludifié. La gamification, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas, mais la gamification, c'est le fait... C'est la traduction de l'anglais game et c'est le fait de mettre en place des règles du jeu par rapport à une activité. Donc, là, on voit que ce jeu a aussi été gamifié. C'est-à-dire qu'on a un principe de plateau qui ressemble au plateau du jeu de loi. On tire un dé, on avance des pions. Donc, là, c'est gamifié. Il y a des règles précises qui peuvent changer, on l'a vu, au gré de la volonté du maître du jeu. Mais je voulais faire cette distinction-là parce que ça me semblait intéressante. Mise en place de buts à atteindre et de règles. Voilà. Donc, l'intérêt de gamifier dans le monde de l'enseignement est intéressant parce que le fait d'atteindre des buts, d'atteindre des objectifs pédagogiques, ça croise bien la préoccupation de la gamification. Alors, les finalités éducatives. Je pense à des... Assez vite, mais on y reviendra après. Et puis, si vous avez des questions, on pourra échanger plus longuement. Le jeu permet d'apporter des réponses dans deux domaines, dans le domaine des savoirs et dans le domaine des compétences. Je distingue savoir et compétences. Le savoir, c'est tout ce qui est savoir-savant. C'est ce que je vais découvrir dans les livres, sur le web, enfin, tout ce qui est du domaine de ce que j'apprends. Et la compétence, c'est du savoir en acte. C'est-à-dire, la compétence, c'est ce que je vais être capable de faire à partir du savoir que j'ai réussi à acquérir. Moi, je définis la compétence comme étant du savoir en acte. Quelque chose que je peux remobiliser, que je peux actualiser ailleurs et plus tard. C'est la définition que je donne de la notion de compétence. Donc, le jeu nous permet d'apprendre des notions. Et on a un bel exemple ici avec ce jeu-là, et on y reviendra. Grâce à ce jeu, on apprend des notions sur le corail, sur les animaux, sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas y entrer dans le détail, mais vous aurez l'occasion de dire. On peut apprendre des notions qu'on ignorait avant. Donc ça, c'est du domaine des savoirs. On peut apprendre, grâce à un jeu, on peut apprendre des techniques. Donc là, c'est pas... Ça, c'est le cas de certains jeux qu'on pourra mobiliser. Là, il ne m'en vient pas à l'esprit, mais peut-être que vous avez en mémoire un jeu qui nous permet d'apprendre des techniques. Non ? Mais ça me reviendra. Faire des révisions. Donc ça, c'est vraiment le monde d'éducation nationale que je m'adresse ici. J'ai pas mal de collègues, enfin, j'ai pu observer pas mal de collègues qui peuvent, par exemple, utiliser des adaptations de Trivial Poursuit pour faire des révisions, notamment, même au niveau lycée, pour réaliser des révisions pour le baccalauréat, par exemple, de français. Moi, j'avais des collègues de français qui avaient conçu un Trivial Poursuit avec des notions littéraires, d'histoire littéraire ou d'histoire littéraire essentiellement qui permettaient de faire des révisions juste avant le bac. Donc ça, on est dans le champ des domaines des savoirs. Et puis, dans le champ aussi de tester les connaissances. Alors, là, je trouve ça d'ailleurs plus discutable. Tester des connaissances, ça peut vouloir dire évaluer. Et ça me semble un peu contradictoire de chercher à évaluer à partir d'un processus de l'édification. On ne peut pas chercher à détendre, à faire entrer dans un univers fictif, à adhérer. Et puis, le revers de la médaille, on évalue, on donne une note, on classifie. Donc ça, ça me semble être plus discutable. C'est pour ça que j'ai parlé de tester des connaissances et non pas évaluer. Dans le domaine des compétences, le jeu nous permet de résoudre des problèmes complexes. On va le voir avec Maréco. On est vraiment dans une situation de résolution de problèmes complexes. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y ait plusieurs... Dans le jeu de rôle que tu as mis en scène, on avait plusieurs personnages. On a le gardien, on a le touriste, le pêcheur et puis le résident. Et on voit que les préoccupations de chaque individu ne sont pas identiques. Donc on est forcément là dans une situation complexe. Donc le jeu, en l'occurrence ici, nous permet d'être dans une dynamique de résolution de problèmes complexes. Ça permet aussi pour les enfants à apprendre à se comporter dans un collectif. Donc ça, c'est particulièrement valable pour les jeux qui sont de type collaboratif. Si je ne sais pas me comporter dans un collectif, si je ne sais pas coopérer, collaborer, forcément, le jeu ne pourra pas atteindre sa finalité, ne pourra pas atteindre son but. C'est aussi valable pour les jeux où on est en concurrence. Ça ne marche pas seulement que pour les jeux où on est en collaboratif. Se comporter dans un collectif, ça peut aussi vouloir dire performer et passer avant les autres et gagner. Donc c'est ça aussi. Ce n'est pas se comporter dans un collectif, ce n'est pas forcément être solidaire dans un collectif. C'est aussi, pour certains jeux, être devant. Faire un brainstorming, un feedback et un debriefing, certains jeux aussi, on pourra le voir, incitent à ce type de comportements qui sont du domaine des compétences. C'est-à-dire qu'apprendre à faire un brainstorming à partir d'un jeu peut potentiellement aider des élèves, des étudiants à apprendre la technique du brainstorming qui servira ailleurs et plus tard dans la vraie vie. La même chose pour un feedback et la même chose pour un debriefing. Ce sont des compétences qui sont propices à l'utilisation du jeu, que l'utilisation du jeu rend propice et qui sont réutilisables et exploitables ailleurs et plus tard dans la vie et dans la scolarité et dans la vie professionnelle. Alors, le fait de choisir un jeu dans son apprentissage et dans une classe, ça répond à un certain nombre de parties prises pédagogiques. Le premier parti prises pédagogiques que j'ai mis à jour, c'est prendre en compte la dimension du collectif. Certains jeux nous permettent de prendre en considération, de prendre en compte les grands groupes. Donc ça, c'est... Il y a des jeux, je ne sais pas si vous connaissez ces jeux-là, ce sont des jeux tiagis qui sont des méthodes de jeux et qui permettent d'être utilisés vraiment dans des très, très grands groupes à mobiliser des flux très, très importants de 200, 300 personnes, même des amphis complets. Donc certains jeux permettent vraiment la prise en compte de très grands groupes. Ça a un impact potentiel sur la socialisation des individus. C'est un autre rapport à l'individu, un autre rapport à l'élève et forcément, ça peut développer des processus de socialisation, c'est-à-dire de mise en scène de soi par rapport à l'autre, de mise en scène de soi et de savoir-être dans un collectif. Et puis, ça peut activer aussi des activités entre pairs. Donc avec toutes les activités entre pairs possibles, des pairs avec des niveaux homogènes homogènes ou des pairs avec des niveaux hétérogènes. Ça dépend des finalités qu'on se donne. Je reste là sur des généralités. Autre partie prix pédagogique que permettent les jeux, c'est que ça permet de tenir compte de l'hétérogénéité des publics. Et je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Garner qui s'intéressent aux différentes formes d'intelligence. Il a été... Donc c'est des travaux qui datent de 1996, qui sont maintenant de plus en plus vulgarisées, qui atteignent vraiment le grand public. Les enfants ne fonctionnent pas tous avec les mêmes formes d'intelligence. Garner a défini huit sortes d'intelligence, mais je ne vais pas rentrer dedans. Et le jeu permet d'activer des formes d'intelligence plutôt en lien avec la dimension extra-personnelle, donc l'ouverture à l'autre, ou alors avec la dimension de créativité ou la dimension de sociabilité. Donc ça, c'est en relation avec les différentes formes d'intelligence de Garner. Ça permet aussi la différenciation. Dans une classe, vous aurez des élèves pour qui une notion passera assez difficilement de façon frontale et transmissive. Et avec un autre groupe d'élèves, cette même notion, traitée de façon ludique, passera beaucoup mieux. Donc on peut très bien utiliser le jeu avec une partie de la classe et pas avec une autre partie de la classe. On peut aussi s'arranger pour que ce soit des élèves plus avancés qui fassent jouer ou agir des élèves moins avancés par des pédagogies, par le jeu. Ça permet également de se rapprocher des situations réelles cibles. Donc ça, c'est le cas de la simulation et des jeux de rôle. Donc, on a vu que le jeu de rôle avec le costume, avec le touriste, avec ses palmes et son chapeau, tu aurais pu venir en short aussi pour avoir fait cet effort-là. Mais bon, là, c'était pour s'amuser. Mais la simulation, notamment en santé ou dans différents milieux, la simulation a vraiment cette vocation-là de se rapprocher le plus possible d'un environnement professionnel cible. Donc, on peut considérer la simulation comme un jeu. Ça dépend dans quel milieu. Quand on est dans la simulation, dans le champ du nucléaire, par exemple, on n'est pas dans du jeu. Mais dans certaines simulations qu'on peut faire jouer dans le monde scolaire, on est dans du jeu. On peut faire jouer des... Enfin, ça permet de se... de prendre le parti d'activités en contexte. Donc, c'est la même idée. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai distingué motivation intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque, j'ai listé quatre points de motivation intrinsèque. C'est tout simplement le plaisir de performer, le plaisir de gagner, le plaisir d'arriver le premier. Moi, j'enseigne dans une faculté des sciences du sport et de l'éducation. les étudiants de sport aiment beaucoup performer, aiment beaucoup cette dimension-là et ça fait partie de la pédagogie par le jeu. Ceux de sciences de l'éducation, un peu moins. Ça permet de rompre avec la routine. Pour un apprenant, c'est important qu'une journée ne ressemble pas à la précédente. Et le fait d'introduire dans sa progression pédagogique, un jeu, ça permet de rompre avec ce qu'on fait habituellement. Ça permet aussi une activité que moi, j'appelle potentiellement sécurisante. Parce que j'ai vraiment la conviction qu'on pense que c'est sécurisant, mais c'est pas sécurisant pour tout le monde. Pour les gens qui n'aiment pas jouer, pour les gens qui n'aiment pas se mettre en scène dans des situations où ils sont mal à l'aise, on les insécurise plutôt qu'autre chose. Donc, il faut être assez prudent. C'est pour ça que j'ai utilisé l'adverbe potentiellement. On se dit, ben voilà, c'est frivole, comme l'ont défini les chercheurs que j'ai mentionnés. C'est frivole, c'est un caractère futile. C'est pas pour ça qu'on est sécurisé dans ces environnements-là. Je pense, pour avoir observé des environnements scolaires, que plus on est face à de très bons élèves et moins on les sécurise à les faire jouer. Les très bons élèves préfèrent un enseignement de type frontal, de type transmissif. Et les élèves les plus fragiles, donc là, on les insécurise, on les désécurise lorsqu'on les fait jouer. et puis ça rompt aussi avec la rupture psycho-affective qui consiste à dire à de nombreux élèves « Apprendre, c'est ennuyeux. » Ben non, non, on peut très bien pas s'ennuyer en apprenant. Quand on joue, on est censé rompre avec la routine et on est censé, si on reprend les différents items des chercheurs que j'ai mentionnés au début de mon exposé, on n'est pas dans l'ennui. On n'est pas dans une routine de l'ennui. Alors, j'ai essayé, je me suis risqué à lister les caractéristiques d'un bon jeu. Pour moi, un jeu doit être en rapport avec son objet d'étude. Faire jouer pour faire jouer, c'est distraire. Ce n'est pas transmettre ni apprendre, faire apprendre. Donc, distraire à l'école, puisque c'était un peu la commande qui m'a été faite, distraire à l'école, oui, mais enfin, ce n'est pas l'enjeu premier que de distraire à l'école. À partir du moment où un enseignant décide de faire jouer, il faut que ça ait un rapport avec son objet d'étude. On va le voir avec Marico tout à l'heure, le fait que ce jeu soit livré avec un livret pédagogique montre bien qu'on incite l'enseignant à faire à ce qu'il y ait des liens de signification, des liens de construction du sens entre un programme qui est défini par l'enseignant et puis le fait qu'il choisisse un jeu pédagogique pour ça. Donc ici, on le verra dans Marico, mais on le voit dans d'autres jeux aussi, le jeu ne doit pas être choisi juste parce qu'il distrait, parce que ça fait plaisir aux élèves. Il faut faire jouer pour de bonnes raisons. Donc, en rapport, une des bonnes raisons, c'est être en lien avec l'objet d'étude. Il faut que le jeu ait un objectif clair, est facile à comprendre. Si le fait de passer par le jeu, ça crée du trouble cognitif, ce n'est pas une plus-value. Si le jeu n'est pas facile à comprendre, si on ne le traduit pas clairement, ce n'est pas un bon jeu. Donc bon, il y a différentes... Je ne vais pas plus loin que ça. Alors, avoir des règles simples et des instructions concises, on l'a vu aussi ici, les instructions étaient relativement simples. D'après ce que tu as dit, tu tires le dé, tu avances. Ça, ça fait écho à des jeux auxquels on a tous joué, auxquels nos enfants jouent. C'est un jeu de... C'est comme un plateau de loi. Donc, il faut que les règles soient simples et les instructions soient concises. Si on passe plus de temps à expliquer les règles du jeu qu'à jouer ou même qu'à faire apprendre par le jeu, on n'est pas dans les caractéristiques d'un bon jeu. Ça implique aussi tous les participants. Si on se situe dans une classe, si on ne fait jouer qu'une dizaine d'élèves et que les autres sont observateurs, c'est pas la caractéristique d'un bon jeu. Il faut qu'on puisse trouver un rôle pour tout le monde. Il faut équilibrer chance et compétence. Donc ça, ça reprend une des théories que j'ai mises à jour au début, c'est qu'il faut qu'il y ait une part d'indétermination. Il faut qu'il y ait un facteur chance. Sinon, on n'est pas dans le jeu. On n'est jamais à l'abri d'avoir du bol. Et donc, c'est important qu'il y ait cette dimension-là. Contenir des éléments de surprise. Il faut qu'on soit surpris. Sinon, c'est pas un jeu. Il faut que le jeu permette une activité physique, ne serait-ce que de se déplacer, ne serait-ce que d'envisager l'espace classe comme différent d'un cloisonnement derrière le pupitre, qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse faire agir le corps autrement dans la classe. Il faut qu'il permette un débriefing facile, et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que faire jouer pour jouer, c'est très bien, mais si on ne débriefe pas ce jeu, le jeu, si on ne débriefe pas avec les élèves, ce qu'ils ont appris, ce qui leur reste à apprendre, ce qui les a étonnés, ce qui les a motivés, ce qui les a déstabilisés, ce qui leur a des plus, il me semble qu'on n'est pas allé au bout du processus d'apprentissage, donc il faut absolument que le jeu permette une activité débriefing facile, et il faut qu'il soit pratique, sans coût, et ne pas nécessiter de matériel compliqué. Si ça demande une usine à gaz d'installation, on n'est pas, de mon point de vue, dans les caractéristiques d'un bon jeu. Il doit être aussi facilement adaptable et modifiable selon les circonstances. Alors, les conditions nécessaires pour introduire le jeu à l'école, il faut, à un moment donné, que l'enseignant accepte de renoncer à l'approche transmissive des savoirs. C'est moi qui sais, et je veux vous transmettre les savoirs. Quand on est dans le jeu, on accepte de passer par les pédagogies qu'on qualifie d'actives, et donc on accepte, pour un temps donné, sur un temps précis, donc un temps, comme l'a dit Kaïwa au début, sur un temps circonscrit dans le temps, il faut qu'on accepte de renoncer à cette approche transmissive du savoir. Il faut aussi, dans la mesure du possible, avoir une approche systémique, c'est-à-dire en système, des disciplines enseignées. Donc là, je m'intéresse à l'école élémentaire, puisque le jeu est adressé aux écoles élémentaires. Et donc, l'idée, c'est de ne pas considérer le jeu comme étant utilisable seulement pour les sciences. Un jeu doit être surtout à l'école où un professeur des écoles a une approche pluridisciplinaire et transversale des apprentissages. Il faut qu'il puisse utiliser le jeu pour construire plusieurs compétences et des savoirs de plusieurs domaines, et pas seulement des savoirs uniquement que scientifiques. Il faut aussi, une des conditions nécessaires pour introduire le jeu à l'école, c'est le fait de travailler de concert avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il me semble difficile qu'il y ait dans une école un seul enseignant qui utilise le jeu dans ses apprentissages, et que ce soit un peu l'énergumène au milieu de ses collègues. Il faut vraiment qu'il y ait une approche concertée et convaincue de l'ensemble de l'équipe. Alors, je sais que c'est peut-être pas toujours possible, mais dans... J'ai intitulé la planche, conditions nécessaires pour introduire le jeu. Nécessaire, peut-être pas suffisante. Ne pas négliger l'accompagnement des élèves. Alors ça, c'est un point sur lequel je voulais vraiment insister aussi, c'est faire jouer sans faire débriefer, c'est ne pas aller au bout du processus. Il faut vraiment qu'on retourne au vécu de l'élève, à ce que ça lui a fait de jouer, à ce que ça lui a appris, mais pas seulement à ce que ça lui a fait. Donc, cette dimension de l'accompagnement des élèves me semble fondamentale. Donc, je voulais partir sur quelques références de jeu. Le trivial poursuite... Alors, pourquoi je suis partie sur ces jeux-là ? Parce qu'ils sont très connus, parce qu'ils sont facilement adaptés, adaptables dans le champ scolaire. Donc, le trivial poursuite, à quoi il peut servir à l'école ? À réviser des notions. On peut adapter... Enfin, de mon point de vue, le meilleur jeu étant un jeu connu du grand public, mais adapté pour un objectif précis, on peut très bien reconstruire un trivial poursuite pour faire des révisions de notions qu'on a vues dans l'année. Donc, on peut très bien adapter un jeu pour tester aussi des connaissances. Pas évaluer, tester des connaissances. Non. Voilà. Compatibility. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là que j'ai découvert cet été, que j'aime beaucoup. C'est un jeu de cartes où on... En fait, l'idée, c'est mettre en regard deux jeux de cartes et puis les joueurs doivent, à partir d'une thématique donnée, retourner les cartes que la thématique leur inspire. Et ça se joue entre paires. Et l'idée, c'est d'évaluer la compatibilité entre les deux joueurs. Et donc, ce jeu-là est très intéressant pour apprendre à argumenter. Mais pourquoi tu as mis cette carte-là ? Moi, je ne l'ai pas mise. Donc là, ça incite les élèves à argumenter et puis à rentrer dans l'expression orale. Et puis, ça nécessite aussi de se décentrer. C'est-à-dire, moi, j'ai mis cette carte-là parce que je juge que le thème de l'écologie, le vélo va bien avec le thème de l'écologie. Toi, tu n'as pas mis le vélo. Pourquoi ? J'ai besoin de comprendre. Donc, je vais me descendre de qui je suis et je vais vers toi. Et j'apprends à te connaître. Et donc, je trouve que Compatibility permet ça, de se décentrer et argumenter. Le jeu concept. Donc là, je pense qu'il a reçu de nombreux prix. Il permet de caractériser, c'est-à-dire de définir un film, une notion, un dessin animé, un livre, à partir de différents concepts. Ça se joue sur un plateau. Donc, ça permet de classifier des notions et de les caractériser. Et puis, le cap-là. J'aime beaucoup le cap-là. Le cap-là, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour faire du team building, la construction collective. Vous savez tous ce que c'est que le cap-là. Vous savez, c'est des petites plaquettes en bois. Donc, ça sert à construire collectivement quelque chose. Donc, édifier une tour, un village. Enfin, ça sert à construire ensemble quelque chose. Et ça sert également à se concentrer. Puisque pour positionner efficacement les petites briquettes de cap-là, il faut être un minimum concentré, un minimum calme pour que ça ne se casse pas la figure tout de suite. Alors, maintenant, on en vient à notre sujet. Mais là, je vais vous donner la parole à vous puisque moi, j'ai fini ma partie d'oliprane. Je me mettrai à votre disposition, naturellement, pour approfondir, argumenter. Mais là, l'idée, c'est à la suite d'une présentation de mes collègues sur Maricot, qu'on puisse voir en quoi les principes que j'ai essayés d'énoncer, j'espère clairement, peuvent être applicables au jeu Maricot qui vous a été présenté là et qu'elles vont vous présenter de façon un peu plus approfondie. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Parce qu'on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est vrai que la maillette Maricot, en fait, qu'on va vous présenter aujourd'hui avec ma collègue et amie Jocelyne Ferraris, on est parti, en fait, au départ, c'est, je pense, une histoire d'amitié. Ça, c'est important. Donc, on avait envie de partager. Puis, je pense qu'on a fait des programmes de recherche ensemble et surtout l'envie de transmettre ce qu'on avait. C'est vraiment une maillette qui est issue de programmes scientifiques et qu'on a voulu transmettre les résultats à un public jeune. Et donc, on était complètement néophyte dans les jeux. On avait juste envie de transmettre. Et du coup, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, il faudra, à mon avis, revisiter Maricot avec les lumières de ce que Catherine vient de montrer. Donc, cette mallette, en fait, elle est, comme je vous le disais... Alors, j'essaye de... J'essaye de... Alors, juste la présentation, donc, notre plan. On va vous présenter les jeux. L'analyse qu'on a faite de la mallette, qui a été un support scientifique pour nous, en fait. Voilà, on vous présentera très rapidement ces résultats. Et les contextes d'utilisation de la mallette et les retours d'expérience avant de faire, à la fin, une analyse critique et des perspectives. Voilà. Donc, cette mallette, en fait, on est deux conceptrices, au départ. Donc, Jocine et moi, mais on n'était pas que toutes les deux. En fait, il y avait encore... On était cinq en tout. Donc, trois autres femmes. Donc, c'est encore une histoire de femmes. Donc, il y a deux personnes. Donc, une illustratrice naturaliste, une graphiste et aussi une institutrice. Voilà. Donc, c'est vraiment... On a vraiment embrassé toutes les trois pour faire ces jeux. Alors, je ne vais pas reparler du jeu de plateau. Donc, on a le jeu de plateau, on vous a fait une démonstration tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui est important aussi, parce que c'est pour ça que j'ai mis deux petits drapeaux, c'est une mallette qui est bilingue, qui est français-anglais. Donc, en fait, on verra que dans les applications, ça peut aussi avoir un impact pour les cours d'anglais aussi, qu'on peut faire aussi à travers des jeux. Donc, le jeu de plateau, c'est vraiment pour montrer l'importance que si vous voulez gérer un écosystème, il faut avoir, comme vous avez vu, les interactions entre les acteurs et les usagers du récif. Et donc, l'importance de la cogestion. C'est-à-dire qu'un écosystème, on le gère ensemble. Ce n'est pas l'histoire que du pêcheur qui veut faire ça, que de l'éco-garde qui veut faire ça. En fait, il faut vraiment qu'il y ait des interactions entre les usagers. Donc, surtout pas oublier l'homme dans cet écosystème. Ensuite, il y a les jeux de... Alors, c'était toi qui... Donc, il y a des livrets pédagogiques. Donc, livrets pédagogiques qui sont, qu'on appelle les couleurs du récif. Donc, vous allez voir, cette mallette, il y a différents jeux qui ont des objectifs différents. En fait, le premier, c'est la cogestion. Le deuxième, c'est vraiment le... Oui, c'est l'album, excuse-moi. C'est l'album. C'est de montrer l'écosystème récifal, ses perturbations et sa gestion. On le détaillera dans une autre diapositive. En fait, on est parti de l'idée qu'un écosystème qui est sain, sur les récifs coréliens, c'est un monde tout en couleurs. En fait, quand il va bien, il y a plein de couleurs. Et quand il ne va pas bien, il perd ses couleurs. Et voilà. Donc, ça, c'était... On est parti de cette idée au départ. Et ensuite, il y a un jeu de cette famille qui va, lui, cibler sur la biodiversité, la classification et les interactions entre les organismes. Alors, pour vous donner un peu... Là, j'ai juste mis quelques cartes. C'est les jeux de cette famille. Donc, il y a la famille des délires. Donc, délires, c'est vraiment les organismes les plus délirants. Comme vous voyez, le phytoplankton. Donc, c'est un exemple. La famille des stars, c'est toutes les espèces emblématiques. Là-dedans, il y a la tortue, la baleine. Et puis, il y a le casque qui a un coquillage emblématique sur les récifs coralliens. La famille des miam-miam, c'est une famille qui se mange. Les patouches, il ne faut pas les toucher parce que ça pique très souvent. Et voilà. Les planquets, ceux qu'on ne voit pas, en fait, qui sont cachés dans l'écosystème. Les trop moches, c'est les trop moches, quoi. Enfin, qui sont... Comme par exemple, l'holoturie. En fait, les gens n'aiment pas en général les holoturies. Ils les trouvent trop moches. Mais en fait, on a essayé en même temps de dire, ben voilà, cet animal, il est important pour l'écosystème. Bon, il y a un petit texte qui raconte une histoire à chaque fois sur l'animal qui est dessiné ou le végétal pour essayer de... Donc trop moche, c'est pas méchant, quoi. C'est juste en langage d'enfant qu'ils disent trop moche, quoi. Et les cholécérés, donc ça, c'est une famille qui montre les interactions entre les organismes. Alors, par exemple, dans la famille des cholécérés, donc là, c'est... On prend l'exemple du réboirin. Donc, j'ai oublié, parce que ça, c'est important aussi. Là, ici, il y a dans chaque famille, en fait, il y a les membres de la famille. Donc, à chaque famille, vous avez un vertébré, un crustacé, un mollusque, un équinoderme, un cnidaire et des algues. Donc ça, je rentre pas dans le détail, mais c'est pour apprendre la classification, la systématique dans le monde vivant. Et ensuite, donc, par exemple, pour la famille des cholécérés, donc, comme je vous disais, il y a un petit texte qui est associé à chaque carte. Donc, le rémorat, là, qui se colle avec sa ventouse aux gros poissons, comme le requin, et qui devient sa voiture et son garde-manger. Donc, il va profiter des restes de ses repas sans pour autant lui dire. C'est ce qu'on appelle du commensalisme. Donc ça, c'est des termes un peu compliquées scientifiques, mais ça fait partie, en fait, chaque... On explique à chaque fois ces termes. Et donc, si vous voulez, là, sur les relations entre espèces dans cette famille, donc la famille des cholécérés, vous avez la définition du parasitisme, prédation. Donc ça, c'est des interactions entre espèces où l'une profite de l'autre ou mange l'autre ou parasite l'autre. Le neutralisme, il n'y a pas de relation. En fait, ils sont comme la comatule qui est accrochée au gorgone. Il n'y a pas d'interrelation entre eux. Ils s'utilisent l'un à l'autre sans interaction. Le commensalisme, on vient de le décrire. Le mutualisme, c'est par exemple ce que vous voyez sur la relation entre le poisson clou et la démone. Donc en fait, c'est une relation où chacun est utile à l'autre, mais n'est pas obligatoire. Et puis la symbiose, c'est une relation où les deux espèces ont besoin de l'une de l'autre. Donc le livret, donc c'est... Donc le livret est composé, donc il y a un poster, il y a des gommettes qu'on découpe, il y a une planche à colorier. Et en fait, sur chacune, donc comme je vous disais au départ, vous partez d'un monde tout en couleurs. Bon, il y a l'homme qui est au milieu, mais bon, ça fait partie, l'homme fait partie de l'écosystème. Il ne faut pas le voir toujours en négatif. Et puis sur chacune des planches, vous avez des éléments un peu sur lesquels on peut discuter, cibler en fait les activités en relation avec ces planches. Et donc vous voyez, comme je vous disais au bout du compte, vous avez l'écosystème qui se dégrade et qui devient... Là, dans ce cas-là, il est colonisé par les algues, donc vous n'avez plus de couleurs. Donc en fait, ça permet d'identifier les causes et les conséquences des perturbations du récif et comment gérer cet écosystème, notamment à travers des airs marines protégées. Donc ça, c'est la dernière page de l'album. Et enfin, le dernier... L'élément important de cette mallette pédagogique, c'est un livret pour les éducateurs. Donc un livret qui comprend des fiches de connaissances et aussi des pistes de travail par étapes. Alors là, on ne peut pas très bien, on ne le voit pas très bien, mais vous voyez, par exemple, là, c'est lancement du thème récif corallien, le festival de couleurs sur le récif, les mots-clés, le matériel, le dispositif, la tranche d'âge, là, vous voyez, c'est 5-7 ans, la durée 25 minutes, le déroulement de la séquence, le but pour bien ancrer les savoirs. Voilà, donc c'est vraiment des fiches qui sont associées à tous les jeux que je vous ai montrés. Donc ça, c'est un élément important parce qu'en fait, c'est une professeure des écoles qui a fait ce livret et qui a en même temps une thèse de doctorat sur les récifs coralliens. Donc en fait, elle nous a rejoints en route et elle a trouvé que les jeux étaient très intéressants. Et donc ce livret finit par, a vraiment unifié tous les jeux et c'est vraiment, on a voulu faire ça au départ comme une mallette clé en main. Voilà. Ça va sur le timing ? Est-ce que je sais ? Il ne me reste 5 minutes. Donc alors, sur l'impact de ma réponse. Ok. Donc, alors nous, en tant que scientifiques, on a utilisé au départ cette mallette comme support à un programme de recherche. Donc en fait, on a, c'était un programme pluridisciplinaire, en fait, avec une anthropologue, une biostatisticienne qui est Jocelyne, moi qui est écologue, biologiste. On a fait, en fait, dessiner les enfants. Donc, on faisait dessiner les enfants avant l'utilisation de la mallette. Ensuite, il y avait une deuxième étape où on utilisait la mallette avec les enfants. Donc une méthode avec un protocole, une off-séance. Donc c'était très calibré. Et ensuite, on laissait la mallette deux mois dans l'école et puis on revenait deux mois après pour les refaire dessiner. Donc en tout, il y a eu 1 600 dessins, donc avant, après Maréco. Et puis, il y a eu des analyses qualitatives et quantitatives qui ont été faites. Alors là, c'est l'impact de cette mallette. Donc vous le voyez un petit peu là sur ces dessins. Donc, les principaux résultats, c'est qu'il y a plus d'organismes et de couleurs avant, après. Donc ça, on le voit assez bien sur ces deux dessins-là. Vous avez plus de précision. Vous voyez, par exemple, vous avez ici des coraux tabulaires qui ont été dessinés. Et puis là, il y a des coraux branchus. Donc on voit quand même que c'est beaucoup plus précis, les dessins d'après. On a la représentation de certains cycles biologiques et des interactions qui sont apparus et puis une meilleure représentation spatiale. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que les enfants avaient tendance à faire des dessins en plongeant dans le récif. En fait, là, on le voit notamment sur ce dessin où on a vraiment, on a l'impression qu'on est en plongée et qu'on voit les organismes en plongée. Voilà. Donc j'espère que... Merci. Donc moi, je vais parler du contexte où on a utilisé la mallette Maréco et puis des retours d'expérience. Alors vous avez ici une carte qui représente tous les endroits où nous sommes intervenus à l'heure actuelle. On a à peu près édité 180 mallettes au jour d'aujourd'hui, donc depuis 2012, l'année de lancement de la mallette. Et alors, comment ça marche ? Là, j'appuie sur le rouge. Non. C'est où qu'on appuie ? Celui-là ? Non, non. Pour pointer. C'est le rouge, c'est ça ? Mais je ne vois pas le pointeur. Bon. Mais je ne le vois pas, moi. Ah si, ça y est, je l'ai vu. OK. Voilà. Et puis, on a illustré, alors, l'endroit où on a élaboré la mallette, c'était dans le Pacifique, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour ça que le fond du jeu de plateau représente le genre d'environnement auquel on est habitué, notamment en Nouvelle-Calédonie, avec un milieu mélanésien. Mais par exemple, il manque certains écosystèmes associés à l'écosystème coréen, comme la mangrove, qui ne sont pas représentés. Alors que quand on a transféré la mallette dans l'océan Indien, effectivement, il manquait la mangrove sur notre jeu de plateau. Mais en fait, on l'a utilisé aussi en métropole, dans un contexte soit en Atlantique, soit en Méditerranée. Et en fait, c'est tout à fait possible de faire des parallèles entre ce dessin qui est sur le jeu de plateau et le contexte de l'écosystème marin-comptier qu'on rencontre ailleurs. Parce que partout, il va y avoir éventuellement un gestionnaire, il va y avoir une communauté de pêcheurs, il va y avoir des beaux endroits où les plongeurs auront envie d'aller. Donc on arrive à transposer quand même relativement facilement. L'océan Indien, donc on est intervenu surtout Madagascar, Réunion et puis Mayotte. Et vous avez ici des photos qui illustrent les différentes cibles qu'on a pu avoir. Comme par exemple, ici, c'est comme à Ossanopolis, où le grand jeu va être utilisé éventuellement avec des scolaires qui vont passer, en atelier, organisé par des animateurs et des formateurs d'Ossanopolis. On l'a utilisé ici au Vanuatu, c'était pour tester nos premiers prototypes de jeu dans une petite île complètement isolée où les gamins ne connaissaient même pas le jeu de cette famille, le principe du jeu. Et on a regardé s'ils étaient capables de faire quelque chose avec ce jeu pour juste classer les cartes en fonction des familles et puis en fonction des membres de la famille. En Nouvelle-Calédonie, ici, vous avez une rencontre avec une association où on montrait le principe du jeu de manière à ce qu'on puisse assurer éventuellement un transfert, nous, chercheurs, avec le milieu associatif pour éventuellement que les malettes soient utilisées par la suite. Ici, c'est Pascal dans une fête de la science à la Réunion. Ici, c'est l'ordre du programme de recherche avec nos interventions en milieu scolaire pour faire dessiner les enfants. et cette image illustre un travail de recherche antécédent qui a été mené notamment avec une post-doctorante en anthropologie qui a fait une observation à Madagascar dans trois petits villages de Madagascar pour voir comment il pouvait y avoir une appropriation de la malette par les instituteurs. Voilà, donc, Maréco, premièrement, outil d'éducation. Donc, quelle a été l'intégration dans les programmes scolaires ? Donc, ça, c'est à travers le programme de recherche qui a été financé par la Fondation de France qu'on a pu travailler un petit peu sur ces questions-là. Donc, là, c'est bon, très rapidement, l'album, par exemple, il a été utilisé en tant que livre de lecture. Alors, l'album, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il est trilingue, donc français, anglais, et dans la langue vernaculaire de l'endroit où on travaillait. Donc, actuellement, on a des sept langues vernaculaires différentes et notamment à Madagascar, le fait que ça soit écrit dans la langue véso, là où on intervenait dans le sud de Tulléar, c'était extrêmement important parce que les gamins ne lisent pas le français. Donc, au bout du compte, ils pouvaient l'utiliser en tant que livre de lecture et le professeur pouvait faire des exercices entre le français et la langue vernaculaire. Donc, là, par exemple, c'est le professeur Malgache, on voit que c'est écrit en langue véso, et puis, il parle du carnivore, de l'herbivore, donc, il introduit le mot français et le jeu de cette famille, il existe aussi en grande carte, comme ça, pour faire des animations avec les groupes. Donc, il l'utilise dans l'école pour, par exemple, introduire la chaîne alimentaire en reconstruisant une chaîne alimentaire avec les différents organismes. Donc, là, on n'est plus dans le jeu de cette famille en tant que telle, mais il peut être utilisé pour présenter des concepts écologiques comme la chaîne trophique et puis les différents groupes trophiques chez les animaux. Ici, donc, OK, c'est l'album, le livre de lecture qui a été beaucoup utilisé comme ça. Il a été créé, ce livre, cet album, pour permettre aussi à l'enfant de prendre le temps de découper, de coller. Donc, elle en a parlé tout à l'heure, Pascal. Et donc, en fait, l'enfant prend le temps. Il peut se concentrer. Et ça, c'était très important dans les séances de travail que certains professeurs ont menées. Pendant 20 minutes, l'enfant se pose et il a le temps de digérer des choses qui sont présentées, qui sont sous-jacentes en fait à l'album. Et une chose qui était très intéressante aussi, c'était le fait que l'album, c'est un point négatif de la mallette, c'est que c'est inconsommable. Une fois qu'il est utilisé, qu'il a été collé, colorié, etc., l'enfant le ramène chez lui. Du coup, il y a un transfert, une interaction entre les parents et les enfants. Le poster qui est donné dans l'album, l'enfant peut le mettre dans sa chambre et présenter l'écosystème corallien à ses parents. Et ça, c'est un point qui a été effectivement aussi souligné et qui est assez intéressant. Le jeu de cette famille, il a surtout utilisé dans les cours de sciences de la vie et de la terre à un niveau donc moins, plus élevé, donc c'est le deuxième cycle, le troisième cycle, enfin le niveau CM, alors que l'album, c'est plutôt des niveaux CP et CE. Alors, le jeu de famille qui était aussi un jeu français, un jeu anglais, c'est intéressant parce que souvent, il a été utilisé, et notamment, on l'a vu dans les... non pas dans les programmes scolaires, mais dans les fêtes de la science, les adolescents aimaient beaucoup jouer aux jeux de cette famille en anglais pour se tester eux-mêmes au niveau de leur capacité d'échanger en anglais. Le jeu de plateau, bon, c'est l'élément préféré en général des enfants parce qu'ils peuvent crier, ils peuvent jouer, etc. C'est le truc qui est le plus ludique. Par contre, nous, dans nos programmes de recherche, c'est peut-être là où on a eu plus de difficultés à mesurer l'impact du jeu de plateau. Je remènerai tout à l'heure dessus. Il a souvent été utilisé, en fait, en accès libre avec un jeu de plateau comme ça, il faut que le professeur soit disponible et qu'il ne peut pas mettre 30 gamins autour du jeu de plateau. On y arrive avec, on va dire, maximum 3 joueurs par type d'usager. Donc, on peut en avoir 12, voire éventuellement 15, mais 30 gamins, c'est impossible. Et comme dans une mallette, il y a un jeu de plateau, c'était un peu une limite pour les classes parce qu'une mallette, c'est pour une classe. Il y a 30 albums, donc c'est pour une classe d'école. Alors, l'appropriation par... au niveau des... l'insertion dans les programmes scolaires avec le côté pluridisciplinaire que peut amener la mallette Maréco, on a vu des professeurs qui ont fait des activités manuelles en reconstruisant des posters, en faisant des collages, tout ça, pour reconstruire les costumes coralliens suite à l'utilisation de la mallette Maréco, des différents concepts qui étaient véhiculés à travers le jeu de cette famille, le jeu de cartes, l'album, le jeu de plateau, pour reconstituer des paysages, des posters, une professeure qui a utilisé dans un cours d'art plastique avec des fils de fer pour refaire des petits animaux marins qui étaient présentés dans des albums ou autres, et puis, bien sûr, l'organisation de visites sur le terrain, d'emmener les gamins après voir un aquarium, parce qu'on leur a présenté l'écosystème corallien, donc ils ont envie de le voir, de visiter une réserve marine, par exemple. Donc ça, c'est une prolongation suite à l'outil que nous, on proposait, d'activités qu'ils ont réalisées en classe. Alors, l'appropriation de la mallette. Alors, on a présenté, on a voulu vous présenter le cas de Madagascar parce que nous, ça nous a vraiment énormément marqués. Alors, vous avez ici un type de dessin que les gamins de Madagascar ont pu faire avant l'usage de Maréco. Vous voyez le degré de précision qu'il y a dans les poissons. Ils connaissent très, très bien les ressources marines. Ils vivent aux côtés de l'eau et donc, ils dépendent énormément de ces ressources-là. Donc, les enfants de niveau CE1 connaissent très bien, sont capables de faire des très beaux dessins. Vous voyez, par exemple, ici aussi une petite sirène. Donc, quand ils représentent au départ des signes ou le récif corallien, ils vont faire des choses comme ça qui apparaissent. Ils ne respectent pas du tout les proportions. Le pêcheur va être aussi gros que le poisson. Ils ne respectent pas du tout un positionnement dans l'espace. Ils vont, par contre, montrer des cycles biologiques. qu'on voit un grand poisson qui mange un petit poisson. Donc, ils ont une bonne connaissance d'un certain nombre de choses. Et après, Maréco, il y aura un meilleur positionnement dans l'espace. Et nous, c'était l'objectif de Maréco, en bout du compte, faire comprendre aux enfants les interactions. Les interactions entre les espèces, les interactions entre les espèces et leur milieu, les interactions entre l'homme et puis le milieu naturel. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mesurer à travers les analyses des dessins avant et après. Donc, ce professeur qui parlait bien français, lui, il comprenait bien le français. Donc, l'étudiante post-doctorante qui travaillait avec nous, elle a fait une observation dans cette classe. On le voit ici, qui joue avec le jeu de plateau avec les enfants. Et donc, lui, sa façon de se l'approprier, par exemple, il a monté des pièces de théâtre. Donc, ici, c'est la pièce de théâtre. Il n'y a plus le plateau. Il y a les co-gardes, il y a l'habitant, il y a le pêcheur. Il a fait jouer les gamins pour voir comment ils avaient intégré un certain nombre de situations rencontrées au cours du jeu. Et il a transformé, en fait. Et ça, c'est vraiment un exemple qui est sympa. On en a plein des comme ça. On pourrait en parler longtemps. Outils de sensibilisation. Donc, l'outil a été utilisé dans des manifestations au grand public, dans les fêtes de la science, dans les journées des océans, dans les aquariums, etc. Donc, différentes situations. Là, on est en Égypte. C'est des grands qui font des choses avec l'album, quand même. L'album dédié, notamment, au départ, pour les 5-6 ans. Ici, ils sont en train de jouer aux cartes. Là, vous reconnaissez un joueur bien connu, de ces pages sorciers, qui, c'est Pascal, l'a fait jouer au jeu de plateau. Et puis, ici, c'était à Noirmoutier. À Noirmoutier, ça a très bien marché aussi. C'était le festival de Noirmoutier, festival des sciences autour du changement climatique. Et on m'avait invité pour faire une animation. L'appropriation par des associations. Donc, là, maintenant, on a de plus en plus des gens qui nous demandent. On a créé un besoin avec nos 180 mallettes. Et on a de plus en plus de demandes de la part des associations pour avoir une mallette. Alors, voilà, par exemple, petit débrouillard de Marseille en a une. Et la personne qui était notre personne de contact est allée en Égypte, a pris... Bon, on a un jeu de plateau qui est en taille plus petite que celui-ci, qui l'a emmené en Égypte pour faire jouer au bord de la mer Rouge les Égyptiens. Ça a très bien marché. À Madagascar, on a une association qui a formé plus de 10 instituteurs. On leur a donné 10 mallettes. Ils ont formé des instituteurs pour que ça soit disséminé un petit peu à différents endroits. Alors, dans le genre de retour qu'on a pu avoir qui est assez intéressant, c'est qu'on nous a dit dans certaines associations, notamment à Madagascar, c'est pas adapté au contexte local. Il faudrait quand même réfléchir à un certain nombre d'adaptations. Du style, cette association qui est vraiment très bien et qui s'est bien appropriée la mallette, nous a dit que ce serait bien que le livret pédagogique soit en langue vernaculaire. Le livret pédagogique, il était un petit peu compliqué pour les professeurs malgaches. Donc, on a eu un certain nombre de retours comme ça qui sont quand même assez intéressants. Alors, la difficulté d'appropriation par les associations, souvent, c'était relié au fait qu'on n'avait pas eu nous-mêmes l'occasion de présenter la mallette. Et donc, de prendre le livre, de lire, de se le mettre en musique pour imaginer comment je peux l'utiliser, souvent, c'est mieux que quand nous, on le présente une première fois et après, l'appropriation se passe beaucoup mieux. Voilà, on a eu plein de retours comme ça qui sont riches en enseignement, en fait. Maréco, outil de formation, il est utilisé pour la formation des maîtres, du master les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à Mayotte. Donc là, c'était la jeune chercheuse qui travaillait avec nous qui a été recrutée comme maître de conf à Mayotte et qui utilise Maréco dans le cadre de son enseignement de formation des maîtres. Donc, pour elle, c'est un outil important pour parler d'abord du milieu corallien parce qu'à Mayotte, bien sûr, il y a un super beau lagon. Pour parler d'un enseignement pluridisciplinaire, elle leur montre comment est-ce qu'on peut utiliser Maréco pour parler de géographie, rien que le fond du jeu de plateau. On peut faire imaginer, poser plein de questions, dire mais où est-ce que vous pensez que cet endroit existe ? Est-ce que vous connaissez le milieu tropical ? La Nouvelle-Calédonie, ça vous dit quelque chose, la Réunion ? On peut faire plein de choses dans différentes disciplines. Elle a mis les étudiants en situation d'analyser, de point de vue critique, les éléments de la mallette. Donc, ils ont travaillé en groupe, ils ont fait une restitution, notamment sur la critique du livre éducateur. Ils avaient chacun un élément. Ils ont fait une analyse critique. Et donc, là, c'est un exemple aussi d'un atelier de dessin qu'ils ont mené avec le jeu de cette famille. Imaginez des chimères, imaginez des animaux mixtes. Donc, là, c'est le poulpocampe. Donc, je prends le poulpe et puis son hippocampe. Ici, c'est le raska, je ne sais pas quoi, mora. Donc, il y a le rémorat, il y a le poisson lion et puis, il y a le calmar. Et il faisait un exercice de dire, mais quel peut être le régime alimentaire de cet animal ? Il réfléchissait. Donc, il y avait un atelier comme ça. Des choses qui sont assez marrantes. Alors, en termes d'analyse critique, je ne suis pas bien sûr, moi, c'est bon. Dans la critique d'un programme de recherche pour essayer d'évaluer l'impact de Marico avant, après, avec les dessins. En fait, on s'est aperçu que finalement, le dessin nous limitait un petit peu. C'est qu'il y a eu quand même une forte influence de l'album, en termes d'impact visuel sur la restitution par le dessin pour les enfants. Vous avez ici le parallèle entre le dessin qu'on a obtenu après. On voit que ça ressemble beaucoup au niveau du positionnement dans l'espace, de ce que les gamins, effectivement, on retrouve quasiment le requin, la tortue, les tombants récifaux. Donc, il avait mémorisé ça. C'est vrai que pendant deux ans, pendant deux mois, il a vu le poster qui était éventuellement affiché en classe. Donc, ça l'a bien marqué. Il a travaillé avec l'album. Quand on y repassait, nous, on a dit au prof, vous enlevez bien sûr toute trace de Maréco. Et puis, quand on a demandé à l'enfant de nous redessiner, l'impact visuel avait été quand même assez marqué. On a voulu estimer l'ancrage des connaissances. Donc, on est retourné dans une école trois ans plus tard. En CE1, voilà le gamin, ce qu'il avait dessiné, dessine-nous le récif corallien après Maréco. Donc, trois ans plus tard, on voit le même gamin en CM2 et on lui dit redessine-nous le récif corallien. Durant les trois ans, dans l'école primaire, ils n'avaient plus jamais entendu parler de récif corallien après le passage de Maréco. Et donc, on voit qu'ils ont été bien imprégnés par le jeu de cette famille, je dirais, par la biodiversité, par la richesse, la diversité taxonomique. On voit du crabe, on voit du mollusque, on voit plein de bestioles. Donc, ça les a marqués. Par contre, le jeu de plateau, c'est vrai que là, on n'avait pas l'outil pour mesurer l'impact du jeu de plateau, le jeu préféré des enfants. Et en fait, on n'avait pas trop réfléchi à ça. Je pense que le fait de les avoir mis en situation, d'avoir joué un coup le rôle du pêcheur, d'avoir changé aussi de rôle en cours de route, etc., ça a dû peut-être éventuellement les marquer d'une façon quelconque pour peut-être changer les comportements. Malheureusement, notre programme de recherche est terminé et ça, on ne peut plus le mesurer. Alors, quelque chose qui nous a énormément étonnés, mais je pense que vous, ça ne vous étonnera pas vraiment, c'est qu'en bout de ligne, on est intervenu dans 20 écoles différentes, dans des contextes culturels différents, donc à Mayotte, Réunion, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, la métropole, et en fait, chaque cas est un cas à part entière à cause de l'impact du professeur, du degré d'appropriation du professeur, de la formation initiale du professeur s'il avait une affinité avec la biologie, de l'intérêt du professeur vis-à-vis du monde marin, etc., etc. et donc c'est ça qui était le plus important sur la façon dont, en bout de ligne, nous, on a pu voir un effet avant-après. Il y a eu, bien sûr, un effet positif, elle l'a souligné, Pascal, comme quoi les dessins étaient plus riches en couleurs, en biodiversité, donc ça a bien marché, mais n'empêche que, suivant la façon dont le professeur s'appropriait la manette, voilà, ça a marché plus ou moins bien. Donc l'analyse critique influence des contextes, j'ai dit qu'on était intervenu dans différents contextes régionaux, différents contextes aussi socio-économiques, on avait des écoles rurales, des écoles urbaines, des écoles favorisées, défavorisées, etc. Et donc ça a joué sur les différences qu'on pouvait observer au niveau des représentations du récif avant Maréco. Vous savez, j'ai encore perdu mon curseur. Il n'y est plus, là. Si, il y a ? Il est en bas. Bon, mais écoutez, vas-y, il est là. Et puis après, donc une homogénéisation des dessins après Maréco. Donc nous, ça nous a quand même un petit peu gênés. On s'est dit, mince, on les a complètement formatés, les gamins. Mais finalement, enseignant que vous êtes, vous formatez les gamins, je pense. Bon, et ça, c'est un autre débat. L'effet Maréco, donc positif, avec un transfert des messages scientifiques, ça a quand même passé. Mais c'est fonction de l'appropriation de l'éducateur et la nécessité d'un suivi à long terme avec surtout une mise en application concrète. On nous a tous dit après, maintenant, il faudrait aller voir. Donc tant mieux s'il y a un aquarium à proximité, il faudrait aller sur le terrain. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait par la suite. On ne peut pas ça... Oui, oui, je sais. À tout Maréco, donc on a rajouté avec Pascal interne suite à ton exposé, simplicité. C'est vrai que le fait que ce soit des choses très simples, ça fait que... Au bout du compte, la mallette, elle marche bien partout. La transférabilité, on est passé de l'océan Pacifique à l'océan Indien sans aucun problème. Vous me poserez peut-être la question, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas dans les Caraïbes ? Pourquoi il n'y a pas l'océan Atlantique ? En fait, la raison, c'est que premièrement, les écosystèmes coréens sont assez différents. Donc il faudrait revoir le jeu de cette famille parce que ce ne sont pas les mêmes espèces. Donc il faudrait tout refaire, le graphisme et tout ça. Donc il nous faut des sous pour ça. Mais sinon, ça devrait marcher pareil. De toute façon, on sait qu'on arrive à faire le parallèle en disant peut-être que ce n'est pas cette espèce de mollusque, mais chez vous, vous en avez sans doute une qui est équivalente. Est-ce que vous en connaissez une ? Et donc les faire communiquer autour de ça. L'adaptabilité, donc effectivement, on peut l'adapter à plein de contextes différents. Moi, quand je suis intervenue à l'île de Noirmoutier, il n'y a eu aucun problème pour faire le parallèle entre l'île au Coralien et l'île de Noirmoutier qu'il fallait préserver le littoral et puis avec toutes les perturbations du milieu marin, c'est assez facile de s'adapter. L'interdisciplinarité, ça, c'est quelque chose qui est finalement assez fort dans les différents éléments qu'on a. On peut jouer avec différentes disciplines. Et puis, bien sûr, la créativité, le fait de jouer avec des enfants, ils se révèlent extrêmement créatifs et ils ont plein de solutions proposées par rapport aux perturbations qu'on peut rencontrer. C'est assez surprenant et c'est vraiment très intéressant. Et l'écosystème corallien qui est quand même assez emblématique, on en entend beaucoup parler, on voit passer beaucoup de choses à la télévision. Au bout du compte, c'est quand même un bon exemple pour parler de la problématique du milieu marin en général. Voilà. Bonne appropriation de l'outil en général, mais avec la nécessité d'une introduction, d'un accompagnement, voire d'une formation initiale des éducateurs au récif corallien. Si vraiment, le livret, nous, on s'était dit le livret éducateur, ils sont capables de se l'approprier. C'est le boulot de l'enseignant, effectivement, ou dans le milieu associatif, d'aller chercher des informations extérieures. Mais en fait, des fois, il faut quand même faire une formation initiale par rapport au milieu corallien pour leur donner le goût d'aller chercher davantage. Parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu qui est un petit peu compliqué. Il faut le dire. Activité en groupe. Donc ça, c'est plusieurs professeurs qui nous l'ont fait ressortir. Dans la mesure où il y a un maître de jeu, un animateur, on peut faire, effectivement, jouer les enfants ou même les adultes. Et notamment, qui va favoriser l'échange entre les enfants, la communication orale, ceux qui sont un petit peu réservés, pour les introduire peu à peu au niveau du jeu. Et puis, apprendre, le vivre ensemble, les jeux coopératifs. Bien sûr. Alors, un truc qu'on nous a dit, l'outil n'est pas assez high-tech pour les pays du Nord. Mais c'est quoi ? Il faudrait mettre ça sur des jeux vidéo, il faudrait, il faut du numérique. OK, peut-être, mais c'est trop scientifique ou occidental pour les pays du Sud. Donc nous, initialement, la mallette, elle a été dédiée pour les pays du Sud. C'est pour ça qu'on avait imaginé des supports en papier. et il n'y a rien de high-tech. Bon, si effectivement, dans les écoles où ils ont les TBI, les tableaux informatiques, tableaux blanc informatique, c'est ça, la possibilité d'avoir accès à Internet, c'est sûr que là, il faut faire évoluer. Donc, perspective, l'évolution. Oui, donc ça, c'est juste une dernière diapo, en fait, pour vous parler des perspectives, comment on les voit et comment on est en train de faire à travers un projet qui a tout juste démarré qui s'appelle PAREO, Patrimoine Récifal Océan Indien entre nos mains, donc qui vient de démarrer dans la région Océan Indien. En fait, on est parti du principe que, OK, donc c'est bien au départ d'avoir acquis toutes ces connaissances via les jeux. Mais ce qui est important aussi, l'étape d'après, c'est d'arriver à connecter les enfants au milieu pour mieux agir et adapter leur comportement. Pour les connecter au milieu, c'est, alors il y a des outils virtuels comme une tablette là qu'on peut voir qui lie l'enfant par exemple au milieu marin, on voit donc un requin balède avec un plongeur. donc il y a moyen de se connecter au milieu et notamment aussi dans la petite photo où on voit en fait, c'est un appareil photo en 360 qui est posé sur un récif, donc ça peut être juste en face de là où l'école et où les enfants sont et en fait, avec une vision en 360, on arrive vraiment dans l'impression d'être sous l'eau. Donc en fait, même si l'enfant, l'idéal, c'est d'aller effectivement sur le récif corallien mais s'il n'y a pas moyen parce que des fois c'est un peu compliqué au niveau des écoles pour avoir des autorisations pour aller dans l'eau, c'est le cas par exemple de l'île Maurice là où on a commencé notre programme paré eau. Donc là, il y a quand même moyen de les connecter via le visuel et puis il y a aussi des projets donc observés, donc ça c'est la première chose, créés, donc il y a aussi via les arts plastiques de créer, en fait, on en a déjà parlé, et agir, c'est-à-dire que là, les enfants, donc comme illustrent la petite photo à droite, ils deviennent acteurs en fait, ils ont les informations et maintenant, c'est eux qui créent, qui gèrent un espace, ce qu'on appelle les aires marines éducatives où les enfants ont un espace qui leur est dédié, donc ça c'est des relations avec les mairies notamment, donc on a des aires marines éducatives notamment à La Réunion, mais c'est un concept qui est né de Polynésie, donc aux îles Marquises, donc le maire d'une ville autorise une partie de la plage et du récif, que ce soit les enfants qui ont des activités, ils font des observations, des suivis, et ils deviennent acteurs en fait, ils ont appris plein de choses et maintenant, ils agissent, et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de mettre en réseau les enfants, les chercheurs, les associations et les décideurs aussi parce qu'on a, c'est vrai qu'en tant que scientifique et aussi, c'est bien d'observer, de faire, mais ce qui est important, c'est d'amener aussi la parole vers les décideurs qui prendront eux les décisions pour protéger ou pas le milieu, voilà, et donc, notre, vraiment, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est d'arriver à prolonger et à pérenniser notre outil, Marico, donc ça fait une dizaine d'années aujourd'hui qu'on travaille autour de cet outil, et voilà, donc on vous a partagé un petit peu notre expérience à travers cette mallette et puis les interfaces encore avec les sciences de l'éducation et en fait, c'est vrai qu'au départ, on est parti un petit peu avec juste de la passion comme moteur et puis beaucoup d'amitié et l'envie de transmettre et puis voilà, ça donne ça. Voilà, je vous remercie. Je voudrais m'excuser parce qu'en fait, on a oublié dans les acteurs, les enseignants, les éducateurs. Au départ, on s'était oublié aussi, d'ailleurs, on s'était oublié. Merci. Donc l'idée maintenant, c'est de conclure sur, à l'issue de la présentation que nous ont faite Jocelyne et Pascal, l'idée, c'est de voir en quoi ce que j'ai pu vous présenter en termes de concepts et de théories s'applique et quels sont les éléments saillants en fait, que je peux partager avec vous par rapport à l'exposé qu'on a fait avant. Donc ça ne se veut pas exhaustif. C'est vraiment quelques éléments qui m'ont semblé importants. J'en ai vu d'autres en entendant l'exposé de nos collègues ici. Donc je vais essayer de les donner au fil de l'eau. Mais bon, le but, ce n'est vraiment pas d'avoir une analyse exhaustive de leur jeu. Donc en quoi Maréco est un bon jeu ? Parce qu'il répond aux critères de ludification. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est un sujet sérieux qui est traité de façon plaisante et de gamification. Les règles du jeu sont identifiables. J'irai même plus loin en voyant, en remémorant ce qu'elles ont dit. c'est qu'il y a une dimension d'adaptabilité que vous avez beaucoup soulignée. Et ça, je ne l'ai pas mis dans mon exposé, mais ça m'apparaît vraiment très clairement ici. C'est qu'en plus, pour qu'un jeu soit un bon jeu, il faut déjà qu'il fonctionne bien en termes de gamification, ludification, mais qu'il ait une propension à être adaptable. Et on voit bien que c'est le cas dans votre jeu. La finalité éducative dans Maréco est tout à fait claire. Il permet d'apprendre l'écosystème marin avec le jeu des sept familles. Donc là, on est dans le champ des connaissances. Et il permet de résoudre des problèmes complexes avec le jeu coopératif du plateau. Vous savez, le jeu de rôle que nous permet le jeu de plateau. Et là, on est dans le champ des compétences, si je fais le lien avec ce que j'ai raconté au début. Le parti prépédagogique de ce jeu est très clair. Il suscite la motivation intrinsèque de l'élève. Et c'est le... Donc là, j'aurais encore plein d'autres choses à dire. Et ce que je voulais signaler aussi, c'est qu'en termes de compétences et de connaissances, l'étude que vous avez menée qui permet de mesurer la transformation, le développement de l'enfant à partir des dessins, ça, ça me semble tout à fait édifiant. On voit bien en termes de connaissances et de compétences comment le processus d'apprentissage a réussi à se mettre en oeuvre. Donc, on n'était pas sur des compétences graphiques, c'est pas ça. Les connaissances et les compétences qui ont été construites grâce au jeu sont identifiables par le graphisme. Mais le graphisme, c'est un alibi, en fait. Et le livret pédagogique de l'enseignant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il sera consultable ici. Ça facilite le rapport à la notion de biodiversité. Et je pense que sans le livret pédagogique, que l'enseignant, moi, je sais qu'enseignante, je n'aurais pas été capable d'utiliser le jeu sans le livret pédagogique. J'ai eu l'occasion de le feuilleter et de le consulter bien précisément. Et c'est un vrai outil très didactique qui permet vraiment de donner des pistes pour l'utilisation du jeu, pour faire du lien entre du savoir savant et du savoir enseignable qui passe par le jeu. Moi, j'ai relevé aussi une citation que j'ai relevée dans la revue The Conversation. J'en parle beaucoup à mes étudiants. Encore un exemple de cette revue intéressante. Dans un article qui est paru en 2018, cette action, qui parle de Maréco, cette action socialement responsable contribue à enclencher un processus d'apprentissage amusant pour les enfants et rigoureux scientifiquement. Et je pense qu'on en a eu la belle démonstration par votre exposé. qui contribue à former des enfants, à devenir des citoyens éclairés, engagés dans la durabilité de leur environnement. Et je pense que ça, c'est une caractéristique majeure d'un bon jeu. C'est qu'il y a un projet politique derrière. Et ça, j'en ai pas parlé dans mon exposé. Mais en tant que citoyenne, ça me semble vraiment très important que le jeu soit pas une simple distraction, mais il réponde aussi à une ambition plus vaste. Et là, je pense que vous vous y répondez vraiment. Donc, merci pour ça. Moi, j'ai fini. Et là, j'ai fini. Et là, je pense que vous